Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bon plan du dimanche, ça fait un moment, après voilà tu sais de mon côté je fais pas des vidéos bon plan pour faire des vidéos bon plan, j'aime pas faire ça chaque semaine, juste pour te présenter des produits qui vont pas forcément, dont tu as pas forcément besoin, qui sont pas forcément à un super prix, d'ailleurs tu vas voir, aujourd'hui je fais cette vidéo, enfin je vais faire une vidéo là peut-être un peu plus régulièrement parce que nous sommes en période de solde, mais bon j'ai jamais été trop fan des soldes de janvier, on trouve quelques bonnes affaires, je ne dis pas qu'il n'y a rien, par exemple moi j'ai pu acheter une caméra pour éventuellement pouvoir filmer les montages, éventuellement plus tard me filmer, bref, enfin voilà, et donc j'ai trouvé une belle promotion sur une petite caméra pour l'instant ça sera une action de cam, j'ai pas les moyens pour l'instant d'investir dans une vraie caméra, mais bon, je te raconte ma vie, c'est pas forcément ce qui t'intéresse, mais enfin voilà, pour te dire que c'est pas mon style de faire des vidéos bon plan pour faire des vidéos bon plan, même si c'est des vidéos qui fonctionnent bien et que les gens peuvent regarder par curiosité, mais voilà, dans cette période de solde je vais essayer d'en faire un peu plus et te présenter ce que moi je trouve à peu près intéressant, mais avant de commencer, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne rater aucune de mes vidéos tu trouveras également en description tous les liens des composants que je recommande, que tu vas voir aujourd'hui, tous les liens vers ma playlist comment choisir tel ou tel composant, et enfin le lien vers mon Twitter Allez, et on commence comme d'habitude par les boîtiers, au niveau des boîtiers, j'ai trouvé cette offre plutôt sympa du MSI MagForge 120A donc c'est un boîtier qu'on ne retrouve pas souvent du côté de chez MSI, mais qui a l'air plutôt pas mal, qui est fourni avec 6 ventilateurs RGB 220mm, ce qui est plutôt pas mal, façade en mèche pour un bon airflow, bien sûr panneau latéral en verre trempé, donc pour voir ta config bon, finition, donc c'est du MSI, alors en général c'est plutôt des bons PC à l'intérieur, on pourrait y mettre à mon avis tout type de configuration, pas forcément trop grosse non plus alors sur le dessus, je vois qu'il y a déjà, comme on dit, 6 ventilateurs, donc il y en a déjà 2 sur le dessus donc pour mettre un watercooling, ça sera compliqué, soit, sinon tu remplaces les 2 ventilateurs qu'il y a sur le dessus par un watercooling de 240mm, bref, un bon petit boîtier à un prix aussi plutôt sympathique là on monte un petit peu en gamme pour une plus grosse config, avec le classique Corsair 4000D c'est un classique le boîtier, la façade, elle est en métal, mais il y a aussi du, derrière c'est du mèche donc pas de problème pour l'airflow, panneau latéral en verre trempé, voilà, c'est du Corsair ça reste quand même du bon boîtier, le petit problème, enfin petit problème, il n'y a que 2 ventilateurs 220mm, il faudra donc en rajouter là dessus par contre, tu pourras mettre un watercooling de 360mm, il est config avec des cartes mères ATX sans difficulté on l'avait trouvé à meilleur prix pendant le Black Friday mais là, maintenant, sous la barre des 100€, moins de 90€, ça reste quand même un boîtier qu'on peut recommander après, voilà, je te dis, moi je le trouve plutôt classique, mais bon, qui ne veut pas se prendre la tête et qui veut un boîtier de qualité, voilà, c'est quand même un boîtier qui est un best-seller sur Amazon alors ça, c'est un boîtier, pour les anciens de la chaîne, je dis anciens parce que la vidéo commence à dater un petit peu même si ma chaîne n'est pas très vieille, j'avais parlé de ces boîtiers de chez NZXT, des boîtiers de séries limitées sur le thème My Hero Academia, l'anime ou manga, peu importe, le format sur lequel tu connais en tout cas cet animé, moi je le connais sous la forme d'anime et moi je trouvais que c'est des boîtiers qui changent un petit peu de l'ordinaire alors, j'avais sélectionné ce boîtier avant de faire ma vidéo et entre temps, il n'y en a plus en stock c'est un boîtier qu'on retrouve quand même plus aux alentours d'une centaine d'euros, voire plus à ses débuts et que là, on trouve vraiment un prix hyper hyper attractif et moi, étant fan d'anime, peut-être que je suis un peu plus sensible à ça mais je trouve aussi que le look, voilà, il change de l'ordinaire après le boîtier, on ne va pas se mentir, ce n'est pas un boîtier d'exception il n'y a pas un airflow de qualité pareil, là-dessus, on ne pourra même pas y mettre, enfin ouais, j'allais dire pas de watercooling si, un watercooling de 120 mm, mais pour moi un watercooling de 120 mm, c'est comme s'il vaut mieux mettre un bon ventirad dans ces cas-là on ne pourra pas y mettre une grosse config dans ce boîtier mais ça reste, moi je trouve, un boîtier sympa dans une chambre pour enfants, pour ados voilà, je trouve que c'est un boîtier qui sort un petit peu de l'ordinaire et donc là, bon, cette version en version jaune, il n'y en a plus mais en revanche, tu en as toujours en version bleue et, bon, j'ai craqué et j'en ai commandé un alors là, je vais me faire un stock de boîtier mais je n'ai toujours pas de composants pour mettre à l'intérieur bon, ce n'est pas grave, je prends de l'avance de temps en temps, quand je tombe sur des petites offres comme ça je mets de côté, c'est mon petit budget et puis, voilà, quand j'aurai l'occasion en tout cas, pour ce boîtier-là, j'espère que je pourrai te faire une vidéo montage ça serait, en tout cas, une des premières de la chaîne mais c'est vraiment, en tout cas, l'objectif et, voilà, en tout cas, je ne suis pas impatient de le recevoir parce que je te dis, je n'ai pas, pour l'instant je n'ai pas quelque chose à mettre dedans mais, en tout cas, je trouve que c'est des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et si tu es à la recherche actuellement d'un PC voilà, pour toi ou pour quelqu'un d'autre moi, je trouve que, voilà, c'est des boîtiers pour une petite config on ne va pas se mentir, il ne faut pas mettre une machine de guerre à l'intérieur mais pour une petite config, je trouve que c'est vraiment des boîtiers qui, voilà, je me répète mais qui changent de ce qu'on voit d'habitude et moi, c'est ce que j'aime un petit gadget, rien à voir enfin, rien à voir, c'est toujours dans le monde du hardware j'en ai déjà parlé quand j'ai présenté mon setup et je t'invite à aller voir la vidéo si tu ne l'as pas déjà regardé et, du coup, j'en avais parlé de ces petits connecteurs d'alimentation 24 broches tu sais, sur ta carte mère, le connecteur d'alimentation en général, tu es obligé de faire passer le câble 24 broches par-dessus il faut un petit peu le tordre, le plier après, ce n'est jamais très beau bon, tu peux toujours acheter des câbles RGB, par exemple ou colorés pour donner un petit peu de style maintenant, si tu veux éviter de tordre ces câbles il y a ces connecteurs, et donc moi, c'est ce que j'utilise dans mon PC et franchement, ça rend plutôt pas mal et outre l'esthétique, surtout, l'avantage c'est que tu n'as plus besoin de tordre c'est le câble d'alimentation 24 broches pour brancher ta carte mère et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même un petit connecteur qui est assez utile au niveau des alimentations, moi, je continue à recommander des alimentations AeroCool là, c'est une version 750 watts pour seulement 63 euros on peut faire guère mieux en termes de rapport qualité-prix après, bien sûr, il y a toujours mieux mais ça va être plus cher les alimentations AeroCool, j'en parle sans problème puisque c'est des alimentations que j'utilise depuis des années et depuis très très longtemps je n'ai jamais eu de problème avec d'ailleurs, tu peux voir aussi qu'elles sont aussi très bien notées sur Amazon donc là, quand on cherche à monter une config à un très bon rapport qualité-prix on parle toujours d'un petit budget parce que si tu as un peu plus de moyens je te recommande de prendre une alimentation un peu plus, on va dire, plus quali comme je vais t'en présenter juste après mais quand on veut faire, on a un petit budget c'est le type d'alimentation qu'on peut acheter sans problème justement, en parlant d'alimentation un peu plus quali toujours sur du 750 watts mais cette fois, c'est du MSI donc là, c'est du 80 plus gold alors, je le précise c'est vrai que j'en parle pas souvent le bronze les versions bronze, gold, platinum, tout ça c'est pour le rendement ça fait pas la qualité de la carte enfin, de l'alimentation, pardon ce qui fait que c'est pas parce que tu vas prendre une alimentation qui est gold qu'elle va être de meilleure qualité qu'une alimentation qui est 80 plus bronze ça n'a absolument rien à voir c'est juste pour... tu obtiendras juste un meilleur rendement donc tu auras moins de pertes électriques par rapport à ton alimentation alors après, autre avantage de cette alimentation sans compter le fait qu'elle soit 80 plus gold donc avec un meilleur rendement que celle précédemment bon, meilleure finition, ça c'est sûr mais c'est qu'elle est surtout alors, elle est compatible aux dernières normes ATX 3.0 et PCI Express 5.0 et qu'elle est totalement modulaire voilà, en plus donc ça t'évite tu branches que les câbles dont tu as réellement besoin pour le câble management c'est plutôt pas mal et garantie 7 ans ce qui ne gâche rien toujours chez MSI la version 850 watts après avec les mêmes caractéristiques que précédemment 80 plus gold voilà ATX 3.0 PCI Express 5.0 et garantie 7 ans voilà, et full modulaire au niveau des cartes mères alors toujours AM4 alors AM4 la plateforme commence à être ancienne de chez AMD mais elle n'est pas prête de mourir puisque bon, je n'ai pas encore sorti de vidéos actues sur la sortie sur les prochains processeurs AMD mais vont sortir prochainement des 5500 XT des 5000 et une 5000 des 5700 X3D donc un processeur spécial gaming voilà donc toujours sur la plateforme AM4 donc AMD continue à sortir des processeurs sur sa plateforme AM4 bon ça n'a aucun sens ce n'est pas le thème de la vidéo aujourd'hui je ne vais pas m'étaler là-dessus mais c'est vrai que ce n'est pas très logique parce qu'ils font cohabiter avec ça leur plateforme AM4 et leur plateforme AM5 maintenant c'est vrai que la plateforme AM5 elle est quand même toujours trop chère on va en parler un peu plus loin et donc c'est vrai que beaucoup de personnes qui veulent monter leur PC actuellement ou qui achètent des PC montés se tournent vers les plateformes AM4 qui offrent un très beau rapport qualité-prix et donc c'est ce que tu obtiens justement pareil si tu as un petit budget si tu veux monter une petite config eh bien il vaut mieux partir sur de l'AM4 même si voilà la plateforme est en fin de vie bon fin de vie voilà à mettre entre guillemets puisque AMD continue à sortir des processeurs sur ces plateformes-là mais là en tout cas on a une référence dans le domaine avec cette Gigabyte B750 Gaming X toujours chez Gigabyte les versions Aorus que je trouve quand même un cran au-dessus moi j'ai toujours une préférence pour les versions Aorus Elite là cette fois pour tu vois quasiment quasiment le même prix et tu vois qu'on a de superbes finitions pour cette carte mère du côté de chez Intel pareil pour des petits budgets petits prix la Gigabyte B760 Gaming X c'est vrai que Gigabyte ils offrent quand même un bon rapport qualité-prix puisqu'on a des cartes mères de qualité avec de belles finitions pour en général des prix qui sont très accessibles au niveau justement des plateformes M5 dont je parlais et que je trouvais encore trop chères voilà le prix le plus accessible pour une carte mère actuellement alors sans parler des cartes mères micro ATX parce qu'on peut trouver encore un petit peu moins cher en partant sur des cartes mères micro ATX donc plus petites on a cette Asus Prime B650+, mais franchement je trouve que ça fait encore cher quand tu additionnes le prix de la carte mère le prix du processeur des processeurs M5 et le prix de la DDR5 voilà AMD je pense qu'ils vont avoir du mal à en vendre de leur processeur M5 tant que les prix ne baisseront pas au niveau des processeurs justement pour les cartes mères pour les cartes mères AM4 dont je parlais précédemment voilà pour les petits budgets tu peux partir sur un Ryzen 5 5500 voilà c'est le processeur entrée de gamme qui fera l'affaire en tout cas pour une petite config si tu souhaites un peu plus de performance du côté d'Intel tu vois une référence le i5-12400F donc là aussi très bon processeur entrée-milieu de gamme voilà pour le situer de l'ancienne génération certes puisqu'aujourd'hui on est quand même à la génération 14000 bon les 13000-14000 ils se valent à peu près en performance voilà 12000 c'était un petit peu avant mais c'est toujours pareil dans le même principe que la M4 si tu as un budget restreint tu peux partir sur ce type de processeur dans ta config si tu es plus Intel qu'AMD ça c'est bien sûr c'est plus performant ne serait-ce que déjà par rapport au prix tu pourrais le comprendre mais c'est bien sûr plus performant que le 5500 qu'on a vu juste avant l'équivalent du côté d'AMD c'est plutôt le 5600X si tu souhaites par contre le top du top en termes de processeur gaming je parle bien gaming parce qu'après en applicatif il a des performances correctes ce processeur mais c'est pas c'est quand même pas le top non plus c'est le Ryzen 7 7800X 3D de toute façon c'est les meilleures ventes de processeurs du côté de chez AMD que ce 7800X 3D mais voilà après c'est vraiment un processeur qui est destiné au gaming avec lequel tu auras les performances voire même supérieures à un processeur du type 13900 ou 14900 de chez Intel donc c'est quand même pour situer que c'est un processeur qui est en termes de performance gaming très très bon et maintenant qu'il est passé entre guillemets sous la barre des 400 euros c'est symbolique là c'est Amazon d'Allemagne d'ailleurs pour la petite précision 398 euros auquel il faudra ajouter 5 euros de frais de port ça fera 403 euros mais à ce prix là ça fait quand même un processeur enfin un processeur en tout cas gaming très intéressant du côté d'Intel le remplaçant de la 12400F que j'ai présenté tout à l'heure tu vois justement le 13400F qui offre bien entendu plus de performance processeur 6 coeurs après tu sais que c'est du côté de chez Intel après au niveau des coeurs c'est coeur efficient coeur bref voilà c'est pour moi tout pour embrouiller le client mais en soi ça reste quand même de très très bons processeurs pour de l'applicatif Intel de toute façon ils sont quand même devant AMD AMD c'est quand même ils offrent un bon rapport qualité prix ils sont plutôt bons en gaming mais après pour de l'applicatif et aussi du gaming parce que c'est des processeurs qui fonctionnent aussi bien en gaming un peu moins qu'AMD mais ils fonctionnent bien quand même c'est vrai que Intel il n'y a pas de soucis de ce côté là donc là i5 13400F à 225 euros c'est plutôt correct et pour moi le processeur qui offre le meilleur des deux mondes qui est très bon en applicatif et qui est aussi bon en gaming c'est le 13600KF tu vois par exemple le 7800X3D qu'on a vu précédemment il est moins performant en applicatif que ce 13600 alors qu'il est plus cher maintenant en gaming il sera meilleur là il n'y a pas de soucis mais si tu souhaites un PC un peu plus polyvalent pour moi il n'y a pas mieux que le 13600 pour refroidir les processeurs tu peux partir sur des pareils des Ventirad alors tu peux rester sur le Ventirad d'origine si vraiment tu as un budget qui est très très limité mais le Ventirad d'origine outre le fait qu'il ne refroidisse pas forcément très bien le processeur donc tu perdras un peu de performance et qu'ils sont bruyants moi je recommande de toujours changer le Ventirad et on peut le faire pour pas très cher pour une vingtaine d'euros avec ce Thermalright Assassin X120 voilà c'est pour 20 balles tu as quand même un bon refroidissement qui donnera un meilleur look en plus à ton PC si tu as un panneau latéral vitré et surtout qui sera silencieux maintenant si tu préfères le watercooling toujours dans l'entrée de gamme tu as toujours Thermalright parce que là par contre c'est les meilleurs pour moi dans l'entrée de gamme ce qui offre en tout cas meilleur rapport qualité prix avec les frozen notes 240 mm 56 euros seulement et en version 360 mm à 76 euros c'est vraiment intéressant quand même un 360 mm à 76 euros ça si tu souhaites absolument du watercooling au niveau de la RAM bon bah toujours de la DDR4 puisqu'on continue à sortir des processeurs plateforme AIM 4 bon bah il est toujours intéressant de présenter de la RAM en DDR4 bon surtout pour tous ceux qui ont actuellement de la DDR4 pareil pour upgrade leur config si tu n'avais que 16 gigas par exemple c'est très facile aujourd'hui de passer à 32 avec les kits enfin au prix auquel on trouve les kits là c'est 16 gigas en 3200 MHz de chez Corsair les Corsair Vengeance LPX donc 43 euros si tu préfères du RGB c'est toujours du Corsair Vengeance cette fois version RGB toujours en DDR4 3200 mais cette fois voilà je te dis donc version RGB à 55 euros et si tu veux 32 gigas tu vois ce bon kit 32 gigas donc la version qu'on a vu tout à l'heure à 16 gigas 70 euros seulement pour 32 gigas de DDR4 je trouve que c'est quand même toujours des bons prix pour la RAM je ne sais pas combien de temps ça va durer mais ça risque d'augmenter prochainement et pour la DDR5 et bien tu vois ce kit toujours de chez Corsair cette fois des RGB en 6000 MHz donc c'est Intel donc ils sont optimisés pour les configs avec processeurs Intel ça ne veut pas dire qu'ils ne fonctionnent pas avec de l'AMD ça veut juste dire qu'ils sont optimisés pour de l'Intel donc ce kit à 131 euros du côté des SSD NVMe on commence à sentir la hausse des prix terminer les 40 euros pour 1 teraoctet c'était le bon vieux temps on va dire alors que c'était encore récent aujourd'hui tu vois pour 49 euros on a 500 gigas donc on peut retrouver encore du Crucial P3 à 500 gigas à un prix un peu moindre bon là c'est un kit Samsung toujours un petit peu un petit peu mieux au niveau de la qualité mais bien sûr un peu plus cher si tu souhaites 1 teraoctet là le meilleur prix que j'ai trouvé pour 1 teraoctet pour un kit pas trop pourri on va dire d'une marque quand même de confiance là c'est du P&I en GEN3 mais qui offre de bonnes performances 65 euros voilà ça reste encore acceptable mais je te dis ça monte ça commence à monter très très vite au niveau des cartes graphiques pareil pas de chose extraordinaire surtout surtout que si tu as un budget pour l'entrée de gamme en termes de PC et donc en termes de cartes graphiques pas de soucis tu peux aujourd'hui en tout cas faire tes recherches et faire ton choix et notamment sur ce que je te propose aujourd'hui en revanche si tu cherches une carte graphique plus milieu ou haut de gamme je te conseille d'attendre la sortie donc de laisser passer le mois de janvier attendre environ un mois et d'attendre la sortie des RTX 4000 Super de chez NVIDIA qui vont chambouler un petit peu le paysage de la carte graphique d'une part parce qu'ils vont remplacer les anciennes générations des RTX 4070, 4070 Ti et 4080 de chez NVIDIA donc tu vas pouvoir avoir mieux pour le même prix des cartes graphiques plus puissantes que celles actuelles mais pour le même prix voire des fois un petit peu moins cher notamment pour la 4080 donc première raison d'attendre si tu cherchais les cartes graphiques je te dis dans cette gamme là donc milieu aux deux gammes et deuxième point intéressant c'est que en plus de la sortie des cartes graphiques de chez NVIDIA AMD va devoir AMD va être dans l'obligation même de baisser ses tarifs des cartes graphiques parce que sinon ces cartes ne sont plus concurrentielles face à NVIDIA et en général AMD eux c'est plutôt sur le prix qui se met en avant donc ils vont être obligés de baisser les prix donc ça va être tout bénef pour le consommateur donc voilà si tu te destines à chercher des cartes graphiques enfin si tu cherches vraiment une carte graphique pour du milieu haut de gamme patiente patiente un bon mois et laisse toutes les cartes NVIDIA sortir maintenant si tu cherches de l'entrée de gamme donc comme je te présente actuellement avec les 4060 alors je sais que certains doivent dire ah mais 4060 c'est pas de l'entrée de gamme alors bon il n'y a pas eu de 4050 pour l'instant mais quand même il y aurait des 4050 pour moi les 4060 ça reste des cartes des cartes graphiques entrées de gamme on ne peut pas appeler ça des cartes entrées milieu de gamme pour moi ça reste des cartes entrées de gamme et je sais que ça fait cher quand même de l'entrée de gamme à 340 euros mais difficile actuellement de trouver une 4060 moins cher que le modèle que je te présente un P&I 4060 Verto bon prix également du côté cette fois de chez AMD pour cette RX 6800 cette carte pour AMD c'est alors pour ta situer elle est plus puissante que la 4060 Ti de chez Nvidia et en plus elle te propose 16Go de VRAM alors que la 4060 Ti de base elle n'en propose que 8 donc vraiment à choisir entre les deux moi je partirais sur cette RX 6800 même si effectivement bon elle est un peu plus ancienne elle va consommer un peu plus en termes d'électricité et elle sera un peu moins performante en raytracing mais sinon en termes de puissance brute elle sera devant une RTX 4060 Ti donc et je te dis plus de VRAM donc pour moi je préfère recommander ça que la 4060 Ti pour le milieu de gamme alors je sais que je t'ai dit d'attendre maintenant il y a peu de chances qu'on trouve des 7800 XT alors moi je le souhaite mais à mon avis ce sera difficile de trouver des 7800 XT à moins de 500€ même avec la sortie des 4070 puisque les 4070 super en fait qui vont sortir elles sont prévues pour sortir à 650€ donc elles seront vraisemblablement plus puissantes que cette RX 7800 XT mais elles seront plus de 100€ plus chères donc en soit elles ne vont pas vraiment concurrencer la RX 7800 XT enfin si elles vont concurrencer toutes les 7800 XT qui coûtent plus de 600€ pas mal de modèles custom mais tous ces modèles là entrée de gamme pour les RX 7800 XT pas de soucis et donc ces cartes là tu peux y aller les yeux fermés c'est une excellente carte moi j'ai l'ancienne version la 6800 XT j'en suis parfaitement satisfait pour jouer en 2K c'est une carte qui fait parfaitement l'affaire et à ce prix là vraiment un prix donc proche de 500€ je trouve que c'est vraiment intéressant c'est Amazon Allemagne je le précise 6€ il faudra compter 6€ de frais de port donc ça fait 540€ mais à 540€ une 7800 XT plus performante qu'une 4070 RTX 4070 je le précise plus performante qu'une RTX 4070 mais a priori on attend de voir les tests quand même elle sera moins performante que la future RTX 4070 super au niveau des écrans pareil si tu as un petit budget je sais que là je me suis beaucoup concentré pour les petits budgets tu as cet écran d'une marque que je ne connais pas je ne vais pas te mentir le Keksun donc écran IPS donc IPS c'est plutôt pas mal beaucoup mieux que les dalles VA un peu moins réactives mais meilleure colorimétrie donc écran Full HD à ce tarif là il ne faut pas attendre de choses extraordinaires au niveau de la fréquence très important la fréquence pour ceux qui ne savent pas la fréquence c'est ce qui va afficher le nombre d'images par seconde donc ça ne sert à rien d'avoir en fait une très grosse carte graphique et puis ici à côté vous avez un écran qui a un faible taux de rafraîchissement puisque du coup l'écran ne pourra pas afficher tout ce que la carte graphique va produire là en l'occurrence on a un taux de rafraîchissement de 75 Hz mais là je m'adresse à ceux qui ont un petit budget qui vont avoir une petite config et donc ça veut dire que tu ne pourras pas avoir affiché à l'écran plus de 75 images par seconde ce qui est déjà correct ce qui est quand même déjà correct pour une petite configuration maintenant c'est vrai que si tu souhaites du gaming à plus haut niveau on va dire ou même du compétitif il vaut mieux avoir un taux de rafraîchissement plus élevé maintenant là c'est destiné au petit budget moi je trouve que cet écran il est plutôt pas mal il est relativement bien noté voilà moins de 100 euros on ne peut pas demander non plus la lune maintenant si tu souhaites justement un écran qui soit un peu plus orienté gaming un peu plus cher pour des performances qui ne sont pas non plus extraordinaires maintenant on est sur une marque qui est un peu plus voilà rassurante c'est du Acer Nitro donc cet écran en plus il a un beau design écran IPS également mais cette fois on est sur quand même du 100 Hz donc c'est quand même un petit peu mieux que le 75 pour 120 euros je trouve que ça fait un bon écran pour voilà toujours pareil pour un setup gaming petit budget parce que là on reste quand même sur des prix très très accessibles maintenant moi le format que je recommande et le format que j'utilise actuellement c'est celui là le 3440 par 1440 donc c'est de la 2K wide des écrans un petit peu donc allongés ultra large et sincèrement pour du gaming c'est vraiment le top comme écran je ne pourrais plus revenir en arrière déjà aussi pour la productivité pour le travail moi tu sais pour le montage vidéo par exemple c'est pas mal d'avoir ce type d'écran ça m'évite d'avoir deux écrans même si je pense qu'il faudra qu'à l'avenir j'en ai quand même un second mais pour l'instant ça m'évite d'avoir deux écrans puisque ça c'est l'équivalent alors tu vois écrit 34 pouces mais par rapport à la diagonale l'écran est bien sûr comme tu le vois plus large que haut et c'est comme si c'était deux écrans de 27 pouces côte à côte donc ce qui fait que tu peux très bien diviser l'écran de toi même en ouvrant des fenêtres mais tu peux aussi alors je sais pas sur cet écran là mais en tout cas moi le mien on peut de manière réglable sur l'écran faire en sorte que j'ai un double affichage comme si j'avais deux écrans réellement côte à côte donc c'est des options qui sont pas mal pour justement la productivité et pouvoir travailler sur du multi-écran maintenant pour le gaming ces écrans c'est quand même aussi le top parce que t'as une vraie sensation d'immersion ça va très bien justement avec nos angles de vision et pareil la courbure de l'écran là c'est la courbure maximale qui existe la 1000R ça donne vraiment une sensation d'immersion moi en tout cas si tu as les moyens je ne peux que te recommander des écrans ultra wide et notamment de cette dimension là parce que là on a une vraie sensation d'immersion on a un vrai bel écran c'est vrai que les tailles en dessous peut-être que l'écran sera peut-être un peu petit c'est vrai qu'on s'habitue rapidement en fait à la taille des écrans on voudrait toujours plus mais je trouve que c'est quand même la bonne taille pour un écran je ne vais pas m'étaler mais en tout cas cette dimension là donc là c'est un écran 2K c'est un des moins chers en fait pour les écrans ultra wide dans cette résolution là mais en plus tu peux voir que c'est quand même un écran qui est pareil aussi très bien noté Kourui c'est une marque qui a fait son petit trou sur Amazon et qui ne déçoit pas les utilisateurs il y a eu pas mal de tests sur internet et tu peux aller les voir et les gens sont plutôt satisfaits de ces écrans donc on peut les recommander sans soucis maintenant du côté des PC gaming tout monté alors tu sais c'est les soldes effectivement on est en période de soldes mais c'est les soldes pour la France alors les sites qui vendent étrangers qui vendent en France des fois jouent un petit peu le jeu et te proposent des soldes mais après voilà rien d'extraordinaire là c'est le cas avec Memory PC qui te propose un PC à base de Ryzen 5 5500 et là ce qui est intéressant c'est qu'en général à ce prix là tu as une RX 6600 ce qui est quand même pas mal 629 euros pour avoir un petit PC à entrée de gamme mais là on ne te propose pas une 6600 mais pour le même prix une 6700 en plus 10Go de VRAM donc là c'est vraiment pas mal moi je trouve qu'on a une donc c'est pour jouer en Full HD les composants c'est de l'entrée de gamme on va pas se vendre du rêve mais quand tu as un petit budget que tu ne sais pas monter tes PC là on est sur pour moi l'entrée de gamme enfin un prix en tout cas un rapport prix-performance qui est super intéressant 629 euros il faudra ajouter des frais de port je crois que ça va être 20 euros et des délais de livraison qui sont relativement longs il ne faut pas se mentir non plus Memory PC c'est un site très fiable tu peux aller voir les évaluations c'est un site reconnu il n'y a pas de problème il est situé en Allemagne maintenant les délais de livraison sont un petit peu long donc il ne faut pas être pressé mais bon à côté de ça on obtient un bon rapport qualité prix après je ne vais pas te faire de petites modifications ce PC je le présente vraiment pour ceux qui ont un petit budget et qui n'ont pas moyen de mettre plus dans un PC plutôt que d'aller acheter un PC au supermarché où ils vont se faire avoir avec un PC que tu vas payer ce prix là ou plus cher même alors peut-être qu'il va être un peu plus joli mais qu'il sera beaucoup moins performant il faut mieux partir sur des vrais monteurs de PC et bien sûr se renseigner pour voir exactement ce qu'on achète après il y aurait des choses à changer mais voilà quand on n'a pas les moyens partir sur un PC là-dessus comme celui-là on ne se fait pas arnaquer alors là on passe directement à un budget un peu plus un peu plus important mais on est aussi sur une config qui est quand même un peu plus puissante puisque ça c'est une config qui est faite pour jouer en deux cas voilà c'est vraiment le PC pour jouer en deux cas et sur une plateforme moderne en plus puisque là tu es sur une plateforme AM5 avec les derniers Ryzen 5000 Ryzen 5 7500F 16Go de DDR5 en 5600 et au niveau de la carte graphique on est sur une RX 7900GRE qui est l'équivalent en termes de performance d'une RX 7800XT que j'ai montré précédemment donc c'est vraiment des cartes qui sont faites pour jouer en deux cas c'est vraiment leur cible ou alors en Full HD pour avoir de très très bonnes performances là on a vraiment un bon PC bon je serais un peu plus la carte l'alimentation je veux dire c'est une USQ White c'est une alimentation propriétaire c'est pas des mauvaises alimentations d'après les retours que j'ai pu avoir mais ça reste quand même des alimentations entrée de gamme donc moi je préférerais plutôt le changer après c'est pareil la carte mère c'est entrée de gamme mais ça passe par contre le système de refroidissement propriétaire à mémorie PC c'est pas ouf je changerais au moins ça dans ce PC au moins le refroidissement du processeur même si les 7000 ne sont pas réputés pour chauffer je changerais quand même le refroidissement du CPU et après le PC il peut rester tel quel ça fait vraiment un bon PC a un bon rapport qualité prix et enfin pour ceux qui ont vraiment un peu plus de budget qui cherchent le PC alors pas ultime mais pas loin enfin pas loin en tout cas avec ça tu as le deuxième PC actuellement le plus performant du marché alors deuxième PC j'entends dans le type de configuration avec donc ce PC à base de donc le Ryzen 7 7800 X3D donc c'est quasiment un des meilleurs processeurs gaming de la génération actuelle le 32Go de DDR5 en 5600 à l'intérieur donc la carte graphique c'est une RX 7900 XTX donc la deuxième carte graphique la plus puissante du marché c'est pour ça que je disais que c'est entre guillemets la deuxième config la plus puissante parce que si on voulait plus puissant il faudrait mettre une RTX 4090 et donc bon après un SSD NVMe de 1 Teraoctet en Gn4 quand même donc pareil d'excellente performance un watercooling de 240 mm ça passe mais bon une grosse config comme ça une 360 ça aurait été un peu plus un peu plus pertinent je trouve et on est sur une augmentation bicoette 850W 80 plus gold pareil rien à changer donc là on a vraiment une belle config je trouve en tout cas qu'on a vraiment une belle configuration et pour un prix écoute plutôt intéressant puisque là pour faire mieux en termes de puissance gaming il faudrait il faudrait rajouter beaucoup d'argent bien sûr si tu prends déjà une RTX 4090 bien sûr que tu vas être déjà plus tu auras plus de performance mais pour quel prix en plus ça va te coûter à minima 600 euros de plus pour avoir une 4090 à l'intérieur d'une config comme ça donc tu vois que le budget il est énorme pour pas non plus pour pas avoir non plus 50% de performance en plus donc là sincèrement on est vraiment sur je trouve une très très belle config et où on a optimisé le budget on va dire pour 2400 euros avoir ce niveau de performance je trouve que c'est plutôt pas mal après voilà je sais qu'on pourrait toujours chipoter sur certains détails mais dans l'ensemble moi je trouve que c'est une belle config après voilà c'est pareil il y aurait des petites choses à changer la rame verte bon je suis pas fan là c'est sûr qu'à ce budget là il faudrait me prendre quand même de la rame de meilleure qualité mais en soi ça passe bon la carte la carte mère une MSI B650 franchement bon c'est une carte mère milieu de gamme ça reste quand même très correct maintenant après watercooling oui je préfère un 360 mm mais pour le reste même au niveau du boîtier c'est un Lian Lee 011DX là franchement je te dis il y a vraiment à part la rame en soi il n'y aurait rien quasiment rien à toucher on va dire après ce serait vraiment de l'optimisation mais je trouve que ce PC en termes de rapport qualité prix il est déjà optimisé et enfin je termine cette vidéo par rien à voir avec le hardware mais je t'en parlais au début de cette vidéo au niveau des promos et voilà moi c'est ce que j'ai commandé à savoir ce DJI Osmo Action 4 donc c'est une caméra d'action mais je vais quand même l'utiliser alors je l'utiliserai en extérieur j'essaie de faire un achat utile sous plusieurs aspects déjà pour mes vacances même si a priori cette année j'en prendrai pas mais quand j'aurai le temps en tout cas je pourrai en tout cas utiliser cette caméra à ces occasions là pour peut-être mes activités sportives je vais voir si ça a une utilité je fais des fois des balades à VTT est-ce que ça vaut le coup de filmer je fais pas du je fais pas du VTT de compétition donc c'est peut-être pas non plus j'ai peut-être pas forcément besoin de ce type de caméra maintenant a priori j'ai déjà vu des youtubeurs qui avaient commencé sur justement youtube pour se filmer avec ce type de caméra donc je verrai ce que ça donne est-ce que ça sera suffisant pour vous montrer le montage d'un pc je l'espère sinon bah tant pis j'attendrai un petit peu et je partirai sur quelque chose d'un peu mieux en attendant c'est une bonne affaire pourquoi ? parce que cette caméra qui est sortie plutôt récemment est un très très bon rapport qualité prix déjà elle est excellente vous pouvez aller voir tous les tests parce que je me suis beaucoup renseigné sur ces caméras là elle fait partie des trois meilleures caméras du marché dans tous les cas et après chaque fois ils ont des avantages et des inconvénients mais cette caméra est normalement vendue 419 euros donc au lieu de 419 euros on est à 329 euros offre à durée limitée donc voilà ça reste un excellent choix en tout cas si tu cherches une action de cam voilà pour cette vidéo je te rappelle que tous les liens sont dans la description donc n'hésite pas à les utiliser si tu veux acquérir un des composants que je t'ai présenté aujourd'hui n'hésite pas à liker si ça t'a plu à me poser des questions en commentaire je réponds à tout le monde je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien ciao ciao